Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct de Théré le Fagnou à la ferme, le Moulin des Minimes. Je suis avec Gaspard qui fait partie des éleveurs, qui est le fils de Florent. Florent qui est éleveur de race mulatière. Et Gaspard, c'est votre troisième salon de l'agriculture. Vous allez partir pour la troisième fois et c'est une vraie expédition aujourd'hui. Oui voilà, c'est ça. Donc là, on est en train de charger le camion pour partir dans quelques heures, donc arriver dans la nuit à Paris, pour que les cheveux puissent avoir un premier jour d'acclimatation et nous aussi. Donc vendredi, puis pour accueillir les visiteurs, samedi matin à 9h. Alors, je le disais, c'est une véritable expédition camion. On prend des provisions pour dix jours, je crois. Oui voilà, c'est ça. Donc nous sur place, en fait, on a juste accès à l'eau courante. Et après derrière, donc nous, ça nous donne une autre cuisine, un chauffe-eau et après toute la nourriture. Donc on a un cuisinier sur place, ils sont deux, voire trois. Et après, chaque jour, nous, on se relaie. Chaque jour, on a un jour de service. Donc on l'aide à faire à manger, faire le service, récolter les tickets repas, faire la vaisselle. Et après, tous les jours, on a les prestations pour les chevaux. Et le mercredi, pour nous, ça sera notre concours. Alors justement, vous allez présenter cette belle bête. Voilà, c'est ça. Donc Eros du Paleno. Donc il a 7 ans là. Il est ville champion de France cette année en 2022. Enfin en 2023 pardon. En 2022, il fait champion de France. Et donc depuis ces 1 ans, il a toujours été sur le podium. Donc on est sur un bon cheval. Vous partez aussi avec combien de bêtes ? Parce qu'il n'y a pas que lui. Et bien on part avec 8 équidés dont un bois déduit poitou et une mule poitrine. Donc ça fait... Vous êtes combien d'éleveurs aussi ? On doit être une dizaine d'éleveurs. Oui. Ils sont tous aussi éleveurs de la race. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Après avec l'orgrome, on part à une vingtaine de personnes pour l'équipe de la race. Et bien écoutez, je vous souhaite bonne continuation, bon salon de l'agriculture et puis c'est la fête. C'est ça. Merci beaucoup. Merci Gaspard. A bientôt.